Bonjour mes petites gazelles sucrées, aujourd'hui un haul des produits que j'ai trouvé exclusivement au printemps et chez Parfum de Capucine. Je vais commencer par Parfum de Capucine. Tout d'abord, un produit que j'avais envie de connaître, ce sont les nouveaux Artliner 24h de chez Lancome. J'avais vu différentes pubs et des vidéos avec des youtubeuses qui les montraient. Je me suis dit pourquoi pas. Ils appellent ça Eyeliner Précision Couleur Intense. J'ai pris la couleur numéro 11. Je ne sais plus comment ils l'appellent d'ailleurs. Je ne sais pas s'il y en a un nom ou pas. Vous allez voir, c'est une espèce d'argent un peu mauve. Donc, vous agitez avant emploi. La peau est plus souple que les Macs et même peut-être que les Make Up For Ever. Donc, voilà ce qu'ils donnent. Vous avez les couleurs en bague ici. Donc, voilà. Il s'agit d'un gris un peu mauve, magnifique. Alors, c'est vrai que je l'ai utilisé déjà maintenant plusieurs fois. Et je trouve qu'ils ont effectivement une très très bonne tenue. Donc, voilà. Si vous avez envie d'essayer. Puis, je vous rappelle que chez Parfum de Capucine, en venant de la part du blog, vous avez moins 28%. Ensuite, j'ai voulu, donc, je vous avais parlé, donc, déjà du mascara que j'avais pris en mauve, qui était le Heat Purple, donc, de chez Dior. Donc, j'ai pris le Heat Blue, le numéro 272. Tout simplement parce que j'adore la brosse. Pareil, ce ne sont pas des waterproof, mais pourtant, ils tiennent super bien. Et le bleu est magnifique. Regardez ça. Super beau bleu électrique. J'adore. La texture est vraiment géniale. Un produit que je vous recommande vivement. Ensuite, je vous avais déjà parlé, donc, Parfum de Capucine, au moment, on va dire, à peu près des soldes. Alors, normalement, les produits saisonniers, on va dire, ou les couleurs saisonnières, ou les looks, on va dire, les looks ponctuels, printemps, été, ou automne, hiver, d'habitude, les marques, donc, les récupèrent, donc, les parfumeries, en général, retournent, donc, les produits qui n'ont pas été vendus. Parfum de Capucine, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait une super réduction. Elle fait moins 40%, donc, sur les produits, enfin, elle fait, donc, des soldes par saison. Et donc, j'ai craqué sur deux produits de chez Lancome. Le premier, il s'agit, donc, d'une, ils appellent ça la basse paupière pro, aquatique, donc, c'est une basse paupière longue tenue. Moi, j'ai pris le numéro 2, beige porcelaine. Il lui est resté aussi le numéro 4, qui est beige, je ne sais plus quoi. Et c'est vraiment couleur de peau, donc, ce que je trouve bien, c'est que ça vous unifie complètement, donc, la paupière, si vous avez, donc, des petites vénules ou des petites décolorations. Voilà le produit, donc, je m'en suis servi quelques fois, et franchement, je ne m'attendais pas à ça. Voilà, donc, voilà ce que ça donne. Donc, celle-ci, je trouve, elle est... Enfin, ça paraît un peu nacrée, mais regardez, ça s'estompe complètement. Et elle tient vraiment super bien. Donc, j'espère que... Bah, que Lancome n'arrête pas ce produit, parce que franchement, génial. Vous savez que j'ai bon nombre de bases paupières, j'adore les paint pots, mais vraiment, question tenue, ce produit est absolument génial. Donc, voilà, dépêchez-vous si ça vous intéresse, parce que franchement, regardez, c'est déjà sec. Et donc, je vous dis, question tenue, vous vous maquillez par-dessus, ou même vous pouvez le laisser seul, mais vous vous maquillez par-dessus, je peux vous dire que ça tient nickel chrome. Et j'ai choisi, donc, une palette qui s'appelle... Enfin, c'est l'Hypnose Palette Drama Eyes. Donc, ce sont les regards Smoky, et j'ai choisi, donc, celle qui s'appelle Gris au naturel. Donc, vous avez Topo naturel, vous avez... Enfin, vous avez plusieurs couleurs. Et, donc, voilà. Seul petit reprend, je trouve, c'est qu'eux ne font pas de petits pochons en velours, par exemple, comme Chanel. C'est un peu dommage. Donc, elle est légèrement magnétique. J'aime bien, parce qu'il y a quand même un grand miroir. Voilà. Et je vais vous montrer. Alors, je vais enlever les pinceaux qui sont à l'intérieur, s'ils volent bien. Ils ont l'air d'être bien... Donc, oups ! Vous avez un pinceau poil. Et, comme d'habitude, une estompe. Qui, d'ailleurs, j'ai l'impression... Ah, mais oui ! C'est aimanté. Donc, ça ne risque pas de tomber. C'est génial. Donc, je vais quand même vous la montrer. Voilà. C'est pareil. Je l'ai déjà mise. Écoutez, pour une fois, je suis assez satisfaite des couleurs et de leur tenue, surtout. Je vais vous montrer quand même. Donc, ça, c'est la couleur claire. Je vais mettre, d'ailleurs, sur la base. Donc, un joli highlighter. Vous avez ici, donc, une espèce de couleur un peu gris taupe qui est magnifique. Regardez. Superbe. Vous avez, donc, ici, un gris. Voilà. Comme ceci. Ici, une couleur, on va dire, un peu un brun. Un beau brun, mais froid. Et puis, donc, une couleur qui vous sert d'eyeliner. Voilà. Qui est un... On va dire un presque noir. En tout cas, un très bel gris anthracite. Donc, voilà. Vous me permettez, juste, quelques instants, de prendre une lingette démaquillante pour enlever ce que j'ai sur les doigts. Parce que, sinon, ça risque d'être problématique pour le reste. Donc, je vais vous montrer tout ça. Donc, voilà. Ça, c'était chez Parfum de Capucine. Et vraiment, je suis très, très satisfaite. Vraiment. Puis, en plus, moins 40. Donc, sur la palette et sur la base paupière. C'était plutôt sympa. Ah non, j'oubliais, chez Parfum de Capucine, j'allais oublier. J'ai repris, donc, les 4 ombres de chez Chanel. Vous vous souvenez que j'avais pris le tissé vénitien. Cette fois, j'ai pris le tissé mademoiselle. Donc, il s'agit de couleurs plutôt neutres. Mais, on va dire, légèrement froides. Voilà, quoi tu ors. C'est pareil, je m'en suis déjà servie. Et les couleurs sont magnifiques. La tenue, vraiment top. Et ce sont vraiment des couleurs bien coordonnées. Je vous rappelle que dans chaque boîte, vous avez donc un petit livret avec les différentes façons dont vous pouvez utiliser les fards. Donc, voilà. C'est pas mal. Voili, voilou. Ensuite, je remets tout ça dans la boîte. Ensuite, au printemps, je suis allée chez Laura Mercier et chez Nars. Chez Laura Mercier, tout simplement parce que j'avais... Enfin, ils avaient reçu le testeur, mais pas encore les produits. J'avais eu l'occasion de le tester. J'avais eu donc en échantillon le gel crème corps, le gel douche. Donc, c'est le dernier net chez Laura Mercier au niveau des produits corps. Il s'agit donc de Verbena Infusion. Donc, j'ai pris le gel hydratant pour le corps. Donc, qui est un gel crème. Il sent merveilleusement bon. Oh là là. Voilà. Qui pénètre très vite. Qui hydrate vraiment la peau. Et donc, j'ai pris l'eau de toilette. Donc, toujours Verbena Infusion. C'est vraiment une verveille hyper fraîche. Qui tient super bien. Qui est vraiment légèrement acidulée comme on aime. Et elle a créé ce parfum. Parce que vous le savez sans doute, Laura Mercier est originaire de France. Elle est originaire de Provence. Et donc, elle a créé ce parfum un petit peu en souvenir de sa Provence. Avec ses senteurs un peu citronnés. La verveille, c'est une senteur assez citronnée. Et vraiment, c'est la première fois que j'utilise une verveille qui tient aussi bien. Je suis désolée parce que j'adore celle de l'Occitane. Mais je trouve qu'elle part super vite. Celle-là, tiens, vraiment très 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 bien. Donc vraiment. Et puis alors, avec ce produit, c'est vrai que vous faites tenir votre toilette beaucoup plus longtemps. Voilà. Donc, j'en suis super contente. De toute façon, il y a un petit post que j'ai fait aussi sur ces deux produits que j'adore. Donc, qui vous en reparle si ça vous intéresse. Voilà. Ensuite, toujours chez Laura Mercier, ils ont sorti de nouveaux caviar sticks. Et puis, du coup, ça m'a permis aussi de reprendre d'autres que je n'avais pas. Donc, dans les nouveaux, j'ai pris le Moonlight. Voilà. Donc, le Moonlight, c'est une couleur un peu, un peu, je trouve, comme j'aime. Vous savez, c'est couleur un peu éteint. Vous allez voir. Enfin, celle-ci est plus... Je ne sais pas comment expliquer. C'est... Voilà. Magnifique. Une espèce de... Peut-être de doré, mais un peu froid. Qui est magnifique. Puis les caviar sticks tiennent vraiment super bien. J'ai pris aussi une couleur classique, mais vraiment géniale. C'est le Rose Gold. Voilà. Superbe. Et puis, j'ai pris aussi le Kaki. Je crois que ça, tout le monde l'a dans son... Enfin, vous êtes nombreuses à l'avoir. Parfait. En base de Smoky. Donc, c'est vraiment un vert profond. Mais en même temps, un peu brun. Qui est vraiment très très joli. J'ai commandé celui qui s'appelle Grey Peerly, je crois. Qui est une espèce de beige gris aussi très joli. Mais il n'y en avait plus. Donc, je les attends. Enfin, je l'attends avec impatience. Ensuite, chez Nars, trois produits. Le premier, donc, c'est un duo d'ombre à paupières. Donc, c'était pareil dans une des dernières collections d'été. Qui s'appelle Lost Coast. Alors, je vais vous le montrer. Mais je les ai dépotés. Je vais vous avouer que mes fards, j'ai eu envie de les dépoter. Parce que ça me prenait pas mal de place. Donc, le Lost Coast, pardon. C'est... Attendez, que je ne vous dise pas de bêtises. C'est celui-ci. Oui, c'est ça. Donc, je vais vous montrer. C'est une Z palette. Et voici le Lost Coast. Voilà. Donc, il s'agit d'une espèce de beige gris. Et de couleurs un peu lilas, très, très claires. Un peu cyclamène. Voilà. Et je trouve que le duo est une très, très bonne idée. Vous allez voir. Regardez ce que ça donne. Voilà. C'est ici. Moi, j'adore. Je trouve que ce sont des couleurs qui se marient parfaitement. Donc, voilà. Et puis, j'ai voulu donc tester leur nouveau fard. Donc, pour celles qui sont abonnées, soit au compte Instagram ou au compte Facebook de Nars. Vous avez dû donc entendre parler de leur nouveau ombre à paupières intensité multiple. Voilà. Donc, cette fois, il se propose non pas dans des petits, comment dire, dans un petit packaging, comment dire, rectangulaire. C'est plutôt carré. Donc, comme vous avez pu le voir, moi, j'ai dépoté aussi mes fards, on va dire, mono. Et donc, voilà les nouvelles petites boîtes de chez Nars. Donc, moi, j'ai pris la couleur Callisto. Et donc, ce sont des fards qui sont assez métallisés et que vous pouvez utiliser humide ou sec. Regardez l'intensité. C'est vraiment du métal en poudre. Et celui-là a une petite base. Regardez. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est dommage parce que là, pour le coup... Mais c'est une espèce de... De couleur un peu mauve, pardon. Et puis, j'ai pris donc le pinceau... Le pinceau, donc, pour ce fard. C'est le pinceau numéro... Attendez que je ne le vois pas. C'est le numéro 49. Vous pouvez utiliser donc ce pinceau mouillé ou sec. Voilà. Voilà les filles, c'était mon petit haut, le printemps et parfum de capucine. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager vous aussi vos nouveautés. Et puis, sur ce, je vous dis à très bientôt. Bisous.